C'est l'image de la plus grosse centrale d'Ukraine, c'est la plus importante, elle arrose plusieurs régions ukrainiennes, elle a été frappée hier et elle est totalement détruite au final. C'est une centrale qui n'existe plus, en tout cas qui ne produit plus d'électricité pour des semaines, ça se passe à Tripilska, voilà la frappe. On va voir sur la carte où cela se situe, vous voyez qu'elle arrose notamment Kiev et le ministre ukrainien en charge de l'énergie, German Glouchenko, avant même cette frappe, avait fait le compte des dégâts produits par les Russes. On peut dire que jusqu'à 80% des centrales thermiques ont été attaquées, plus de la moitié des centrales hydroélectriques et un grand nombre de stations relais de transmission électrique. Et donc s'ajoute à cela la trappe sur Tripilska. Je voudrais vous soumettre cette explication de texte de Poutine hier. Il a été interrogé sur cette stratégie d'attaque du système électrique. Il explique que nous partons du principe que de cette manière, nous avons une influence sur le complexe militaro-industriel de l'Ukraine. Voilà ce que dit le président russe interrogé sur les bombardements meurtriers. On l'écoute. Les frappes contre les installations énergétiques sont liées entre autres à la réalisation de l'un de nos objectifs, à savoir la démilitarisation. La démilitarisation de l'Ukraine. Il est effectivement en face de Loukachenko, le président biélorusse, c'était hier. Il a expliqué cela. Au départ, c'est vrai que Poutine tapait les centrales. On était très inquiets pour la fourniture d'électricité, le froid, la terreur. Mais manifestement, ça va au-delà de cela. Bien au-delà, il s'agit de couper totalement l'électricité pour empêcher l'Ukraine de produire notamment du matériel militaire et donc de se défendre dans un contexte où les défenses aériennes rendent ces centrales évidemment très vulnérables. Cette stratégie-là, qu'en pensez-vous Bernard Guédard ? Écoutez, je crois que nous sommes dans une phase qui était absolument attendue. Les Russes mettent le paquet, pardonnez-moi de la vulgarité de cette expression, mais véritablement, disons, poussent leur avantage. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une fenêtre d'opportunité de quelques mois. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont, par la faute des démocraties occidentales, par la faute essentiellement de Donald Trump qui bloque l'aide américaine au Congrès des États-Unis, les Ukrainiens sont donc démunis, démunis, gravement démunis de munitions. Ils ne sont pas en position de riposter, d'arrêter les agressions russes. Et donc, les Russes tapent au maximum parce qu'ils savent que d'ici un mois et demi, deux mois, la situation va commencer à se renverser avec l'arrivée de livraisons d'armes beaucoup trop tardives, incroyablement tardives. Mais bon, tardives ou pas, elles vont arriver. Et donc, les Russes utilisent cette période qui leur est extraordinairement profitable. Pourquoi Poutine parle-t-il de démilitarisation avec ses stratégies, Galia ? Poutine appelle la démilitarisation, en fait, la destruction de l'Ukraine. Vous savez, maintenant, depuis un moment déjà, les propagandistes russes, comme Vladimir Soloviov, qui est le plus connu de tous, mais tant d'autres, tant d'autres, parlent de la nécessité de détruire complètement l'Ukraine. On a prononcé ces mots. Par exemple, par rapport à Kharkiv, qui subit maintenant des bombardements comme jamais, et c'est la deuxième ville du pays, c'est la ville où il y a encore 800 000 habitants, ils disent qu'il faut raser Kharkiv, comme ils ont rasé Bakhmout, comme ils ont rasé Mariupol, Avdivka, etc. Mais seulement, ça, c'était des villes, disons, de taille moyenne. Là, c'est une ville énorme. Et donc, c'est une ville où il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, où on a ordonné l'évacuation déjà de 47... Alors, on en a parlé longuement, Kharkiv. On en a fait, effectivement, un sujet majeur. Ce que je veux dire, c'est que priver les Ukrainiens d'électricité, c'est de les pousser pratiquement à l'exil. Mais regardez ce que dit le Wall Street Journal à propos de cette stratégie de frappe des centrales. Et encore une fois, je le rappelle, hier, la plus grosse centrale d'Ukraine détruite. Le Wall Street Journal explique qu'en frappant les infrastructures, la Russie cherche à préparer le terrain pour de futures offensives, en affaiblissant les défenses aériennes ukrainiennes, en détournant les ressources de Kiev de la ligne de front. Voilà ce que dit aussi le Wall Street Journal. L'entreprise ukrainienne DTEK, qui fournit un cinquième de l'électricité du pays, a dépensé 110 millions de dollars pour réparer les dégâts causés par plus de 100 attaques contre ces installations au cours de la première année de guerre. Ça continue, on a vu 80% de la puissance qui est déjà détruite. Voilà, c'est une stratégie, dit-on, qui prépare... Bonjour Général Trinquant, merci de nous avoir rejoints. Je m'adresse à vous parce que le Wall Street Journal dit, voilà, c'est en fait la préparation du terrain pour faciliter l'offensive. Tout se tient. Oui, alors en fait, il y a une double préparation. Évidemment que de casser l'énergie, ça réduit le potentiel militaire, parce qu'on a besoin d'électricité, d'énergie pour des tas de choses. Mais en plus, on veut faire craquer le moral ukrainien. Alors ça, il le fait depuis le début, Poutine, vous vous rappelez. Oui, mais c'est vrai. Mais là, il a parlé de démilitarisation, donc il veut empêcher quand même l'Ukraine, par exemple, je vous pose la question, de produire les armes dont il a besoin, même s'il n'a pas besoin. Non, mais pardonnez-moi, mais la démilitarisation, c'est un terme général. Et dans ce terme général, vous avez les forces morales. Et les Ukrainiens, au bout de deux ans, quand on est frappé, c'est pas la même chose que quand on est frappé pendant les premiers mois de la guerre. Et aujourd'hui, ça fait deux ans que la population résiste, et on cherche à la faire craquer. Et ça veut dire quoi ? Souvenez-vous des mots de Clemenceau, à la fin de la Première Guerre mondiale, qui dit « Qui gagnera ? » C'est celui qui tiendra le dernier quart d'heure. Et c'est ça. C'est le bras de fer qui est engagé jusqu'au bout. Alors les offensives russes, bien sûr préparées, mais je rappelle que la Russie n'arrête pas, ces derniers temps, de parler des négociations qui avaient eu lieu au printemps 2022, en Turquie. Et donc, leur objectif, c'est bien de faire craquer pour arriver à une négociation qui permettra d'enteriner les conquêtes territoriales actuelles ou futures. Mais je veux dire, ça ne sera pas jusqu'à le vif. Voilà ce que dit le ministre des Affaires étrangères Kouléba. Regardez, si nous avions eu un système patriote, nous n'aurions pas perdu cette centrale. Elle est détruite, cette centrale. Si nous avions eu les systèmes patriotes à notre disposition. Volodymyr Zelensky a appuyé aussi dans son adresse quotidienne. Nous avons besoin de systèmes de défense aérienne et d'autres aides à la défense. Et pas seulement de fermer les yeux et d'avoir de longues discussions. Là, il frappe à la fois les États-Unis, naturellement, même si les discussions sont un peu interrompues. Et l'Europe ? Je dirais que pour la plus grande honte des démocraties européennes comprises, le ministre ukrainien a malheureusement raison. Évidemment que nous aurions dû livrer depuis longtemps, longtemps, d'autres systèmes patriotes qui auraient permis à l'Ukraine de se défendre contre ces bombardements massifs, contre cette destruction totale du pays. Et nous perdons du temps. Regardez, écoutez, écoutez, Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt, vous le connaissez bien. C'est un député de votre groupe, Renew. On l'écoute. Mais oui, mais oui, mais oui. Il avait bien raison et je l'ai soutenu, naturellement. Écoutez. Nous avons une centaine de ces systèmes patriotes en Europe. Ils en demandent sept pour protéger leur ville. Et nous, Européens, nous les avons invités à rejoindre l'Union Européenne. Mais nous n'en sommes pas capables. Ce que je vous propose, Monsieur le Président, c'est que de quelque manière que ce soit, toutes ces mesures, toutes ces institutions, 55 au total, nous les inscrirons au prochain ordre du jour à Strasbourg. Et avant de les étudier jusqu'au prochain conseil, nous pouvons facilement conclure un accord sur ce point. Organiser une réunion pour remettre ces sept systèmes patriotes à l'Ukraine. Au moins, je propose que cette mesure du conseil soit retirée de l'ordre du jour. – Bon, il est en colère, Guy Verhofstadt. Il est, c'est ce qu'on appelle, vous pourriez appeler une scène colère. – Plus de 500 députés hier l'ont soutenu. – Oui. – Plus de 500 députés sur 700 et quelques. – Et qu'est-ce qu'il dit ? On a des systèmes patriotes, on pourrait les envoyer, on ne le fait pas. – Ils en ont besoin, ils en ont besoin, nous avons raison de protester au Parlement. – Oui, les systèmes patriotes, les systèmes anti-aériens de façon globale, mais les systèmes patriotes en particulier, il faut rappeler que, un, ce sont des systèmes américains et qui appartiennent à chacun des pays. Et donc aujourd'hui, chacun des pays se pose la question, alors que là, la question est posée de façon européenne, globale. Il y a besoin de sept systèmes, donc on va voir comment on peut organiser les choses. Parce que sinon, si vous vous adressez à la Belgique, au Bays-Bas, à l'Italie, à la France, chacun pense à son petit… – Qu'est-ce qu'il dit Zelensky ? Il dit, j'en ai assez des longues discussions pendant que vous discutez, pendant que vous essayez de trouver des dispositifs juridiques, politiques, pour livrer ces patriotes. Nous, on perd des centrales, et des hommes, et des femmes, jour après jour. C'est quand même assez poignant comme… – C'est comme ça depuis deux ans en Europe, où au lieu de se poser la question en disant « Aucune option ne doit être fermée », je répète ce qui a été dit il n'y a pas longtemps, c'est il y a deux ans qu'il fallait se le dire. Parce qu'il y a deux ans, à ce moment-là, on aurait ouvert toutes les options, et on aurait prévu que faut-il comme système anti-aérien global pour l'Ukraine, par exemple. – Sous-titrage Société Radio-Canada